Mon rapport porte sur les choses qui peuvent être réalisées grâce à l'aide, l'innovation, tout en prenant en compte les responsabilités pour tout type de pays, les pays riches, les pays émergents et maintenant les pays en développement, et sur l'énorme avantage de voir ces pays se développer plus rapidement. Je pense qu'inscrire mon rapport à l'agenda du G20 va nous aider, car même s'ils arrivent à résoudre les problématiques de la crise à court terme, et mon rapport ne se concentre pas là-dessus, ils vont garder à l'esprit qu'à moyen terme, la force de l'économie mondiale implique toujours les pays pauvres qui ne font pas partie du G20. L'Inde d'aujourd'hui contre l'Inde d'il y a 20 ans, la Chine d'aujourd'hui contre la Chine d'il y a 20 ans, nous parlons ici d'un tiers de la population mondiale. Et en fait, la croissance économique mondiale s'appuie sur les moteurs économiques qui ont été créés dans ces deux pays. Donc c'est à la fois une victoire humanitaire, mais également une source de force pour l'économie mondiale. La société mondiale s'appuie sur l'économie mondiale.